Salut à tous et j'espère que vous allez bien, c'est Maxime de MHS Prod et aujourd'hui on va se pencher sur le software World Machine. Qu'est-ce que World Machine ? Eh bien World Machine c'est un software qui va nous permettre de créer des terrains. Aujourd'hui c'est un tuto débutant, c'est-à-dire que c'est un tuto qui est destiné à ceux qui n'ont jamais ouvert World Machine ou alors ceux qui débutent sur World Machine et qui veulent parfaire leur connaissance. Aujourd'hui on ne verra pas tout en détail, mais on ira quand même assez en profondeur sur tout ce qui va être Generator, Output, Combiner, Filter, l'érosion et tout ce qu'il vous faut pour créer de super terrains. On verra aussi bien évidemment tous les autres onglets mais on ira moins en détail puisqu'il y a d'autres tutos plus avancés sur la chaîne et une fois que vous aurez compris la logique, vous serez à même de créer vos propres terrains. Donc qu'est-ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui ? Aujourd'hui on va voir World Machine. Je vous montre un petit peu le genre de résultat qu'on peut avoir. Donc ça c'est une des dernières montagnes que j'ai créé. Donc je l'ai rendu avec Cinema 4D et Octane. Je montrerai à la fin de la vidéo comment est-ce que ça fonctionne. Mais vous pouvez quand même suivre ce tuto si vous n'avez pas Cinema 4D ou Octane. Vous pouvez réutiliser votre Export World Machine dans n'importe quel software. Hop, petit pop-up indésirable. Ça c'est d'autres terrains qui ont été générés. Pour cette image il y a un tuto sur la chaîne. Voilà encore un autre terrain, d'autres terrains. Un terrain qui avait été fait par Sylvain. Puis d'autres créations qui avaient été faites un petit peu plus au début de World Machine. Et celle-là aussi qui est en tuto sur la chaîne. Alors ce qu'il faut savoir c'est que je ne suis pas environnement artiste ou quoi que ce soit. C'est juste fait dans le but de travaux personnels. Donc je vais vous livrer le maximum de connaissances que je sais sur World Machine. Mais voilà, je ne suis pas non plus créateur de terrain chez Pixar. Mais comme vous pouvez le voir, on peut quand même tout seul, en étant juste un peu passionné, créer des choses qui sont plutôt cool. Voilà pour le petit tour. Donc il y a aussi d'autres tutos sur la chaîne, comme j'ai expliqué, mais qui sont plus avancés par exemple, qui vont mélanger World Machine et ZBrush. Je mettrai les liens en description par exemple pour recréer cette image. Et juste avant de commencer, je vous invite à rejoindre le groupe Facebook Motion Designers Community, qui est un groupe de partage et d'entraide. Donc vous pouvez vous tenir au courant des derniers tutoriels, des événements qu'on fait, partager vos petites créations, etc. Vous ne connaissez pas, il faut savoir qu'on est une vraie communauté, c'est-à-dire qu'on fait aussi des événements physiques. Donc si ça vous intéresse de venir suivre les événements, tenez-vous au courant. Généralement, on met les annonces dans le groupe et il y a les événements quelque part par là. Je crois que ça apparaît par là sur Facebook. Donc tenez-vous au courant. Écoutez, on va pouvoir tout de suite commencer. J'espère que cette introduction n'a pas été trop longue, mais en tout cas, ça vous permet de savoir un petit peu tout ce qu'on peut faire avec ce software. Je vais me déconnecter de Facebook et on va pouvoir commencer. Hop, on se retrouve du coup directement dans World Machine. Donc au début, je vais vous montrer World Machine en version 2.3.7. Donc c'est une des versions un petit peu standard et plutôt stable puisqu'elle a été longtemps le standard avec l'un des plus gros add-ons de World Machine, Geoglyph. Mais en fin de vidéo, je vous montrerai la dernière version de World Machine avec Geoglyph, qui est un add-on qui permet de rajouter plein d'options pour tous ceux qui seraient vraiment intéressés par World Machine, qui auraient envie d'aller plus loin, qui auraient envie de voir la dernière version, etc. Mais jusqu'à pas très longtemps, en tout cas, si on utilisait Geoglyph, c'était recommandé d'utiliser la 2.3.7, qui était la version la plus stable et la mieux développée probablement. Bon, donc on va pouvoir commencer. Ça fait deux fois que je le dis. Donc World Machine, ça se présente comme ceci. Donc c'est un éditeur nodal. On va retrouver en haut un petit peu, comme sous tous les logiciels, des petits menus. Donc dans File, on va pouvoir enregistrer, exporter. Dans Edit, on va pouvoir faire des options qui vont être communes à chaque logiciel. Sélectionner, couper, coller. Donc généralement, on ne vient pas dans ce menu, on utilise les raccourcis. World Command, ça va être un menu qui va être assez intéressant pour venir checker ses préférences. Donc ici, on a nos préférences. Les autres options qu'on trouvera dans World Command sont ici en miniature. Donc par exemple, le Build World, le Preference. Quoi qu'on trouve ici aussi les préférences. Donc en fait, le World Command, on ne l'utilise pas vraiment. Ici, on va pouvoir sélectionner la résolution de notre terrain, etc. Mais je vais montrer les icônes après. Je vous montre les menus du haut quand même pour que vous soyez au courant de à quoi ça sert. Donc Device, ici. Un Device, en gros, c'est ce qu'on va pouvoir retrouver ici. Donc on va avoir toutes les commandes. Donc Lock Preview on Device. Si on veut bloquer la prévisualisation sur notre système nodal. Voilà, qu'on a un gros système nodal et qu'on veut juste s'arrêter sur un nœud. Bypass, c'est pour le désactiver. Disable, enfin Bypass, c'est pour passer outre, pardon. Disable pour le désactiver. Puis X pour le déconnecter. Donc le mieux, c'est d'apprendre ces raccourcis. Le plus souvent, on utilisera, en tout cas, j'utilise juste F et B. Donc Bypass, passer outre et F, l'OK, la Preview. On peut aussi créer des groupes. Personnellement, je n'utilise pas les groupes World Machine. Peut-être que je suis trop flémard, mais je n'utilise pas. Mais voilà, deux touches qui vont être intéressantes. Les Views, ça va être très intéressant. Moi, je suis sur plusieurs écrans. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous le montrer, malheureusement. On va être obligé de ne capturer qu'un seul écran. Mais ce qu'il faut faire quand on utilise World Machine, la plupart du temps, c'est cliquer sur Open Additional View. Donc là, vous ne le voyez pas. Mais sur mon autre écran, j'ai une vue additionnelle qui s'est créée. Et en fait, cette vue va me permettre de visualiser sur mon autre écran mon terrain en relief. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir plusieurs vues. On va avoir Layout View, Explorer View, 3D View, 2D View. Et la vue qui nous intéresse le plus, en tout cas, c'est la... Je vais juste créer un perline pour qu'on puisse voir un petit peu ce que ça donne. Mais la plupart du temps, on veut visualiser son terrain en 3D, voir ce que ça donne. Donc, on va bosser sur deux écrans en allant dans Views, Open Additional Views. Malheureusement, aujourd'hui, on va être obligé de switcher entre ces différentes vues. Mais vraiment, pour une question de workflow, c'est très bien d'avoir... Et sa Device View, donc ici, avec la touche F5, donc tout notre système nodal. Et à droite, sur un autre écran, le terrain en 3D. Donc, c'est ici qu'on trouvera le Open Additional Window. Et vous voyez, il n'y a pas de raccourci pour cette option. Donc, c'est pour ça que c'est assez important que je vous la montre maintenant. Device, écoutez, on va trouver tous les devices. On va trouver absolument tout. Mais on les retrouve ici, en dessous. Donc, on ne va pas forcément y aller. Parameter Device, on va retrouver... Le Bank Selector, le Splitter. On va retrouver quelques options. Voilà. Pareil, je n'utilise pas. Je fais tout avec ça. Et Help & Web, il faut savoir qu'il y a un bon User Guide, normalement. qui vous permet de comprendre, en tout cas, un petit peu mieux comment fonctionne World Machine. Si vous avez envie de faire de la lecture, c'est pas mal. Et il y a un autre truc qui est pas mal aussi, c'est quand on fait un clic droit sur un device. On va avoir Get Device Description. Donc, des fois, c'est un peu léger. Mais normalement, on va pouvoir avoir plus d'infos sur le device. Je ne sais plus où on a ça, mais peut-être dans Help & Web, Device Reference. Voilà. Et dans Device Reference, voilà. Ici, je peux checker vraiment ce que va faire un device et tous ses paramètres. Bien évidemment, sans suivre de tuto, c'est vraiment... J'utilise des mots anglais maintenant, mais time-consuming. C'est-à-dire qu'on va passer beaucoup de temps à lire tous ces trucs-là, alors que ça ne va pas forcément nous aider si on ne sait pas visuellement à quoi ça ressemble. Donc vraiment, c'est plutôt à regarder à la fin d'un tuto, comme celui-ci par exemple. Et si vous avez envie vraiment de comprendre une option particulière, je n'en sais rien, vous avez envie d'utiliser l'érosion, et vous avez envie de comprendre exactement à quoi sert le Sediment Carry Amount, vraiment de manière précise et pas forcément visuelle, écoutez, vous ouvrez la doc qu'on trouve ici, Device Reference. Donc vraiment, trois petits trucs qu'on va trouver qui vont être intéressants dans le menu du haut. Ça va être le Open Additional View, User's Guide et la Device Reference. Donc ça, ça va être vraiment les trois trucs qui vont être utiles. Voilà, donc sur le dessous, on va avoir Nouveau, Ouvrir, Sauvegarder, Exporter. Ici, ça va être la touche assez importante. Ça va être ici où on fait tous nos paramètres de terrain. Alors ici, on choisit la résolution. Le mieux sous World Machine, c'est de travailler avec des résolutions progressives, c'est-à-dire qu'on va commencer à une petite résolution pour avoir une idée de la forme de son terrain. Et puis petit à petit, on va augmenter la taille jusqu'à aller à 8K maximum. En tout cas, 8K, pourquoi ? Par exemple, parce que Octane Render ne supporte pas encore les maps de 16K. Et puis qu'à 8K, on a assez de détails. On peut aussi vous limiter à 4K. Voilà, c'est ici qu'on choisit sa résolution. Le mieux, c'est de commencer à quelque chose d'autour de 1000 parce que vous allez voir que les exports finales, ou finaux, pardon, c'est du pluriel. Ça peut vraiment prendre très longtemps. Et si on a énormément de devices, je ne vous cache pas que ça peut prendre aussi des heures. Voilà, ça, il faut être au courant. Ça devient des minutes quand on est en 4K. Et puis ça devient parfois des secondes quand on est sur des valeurs un petit peu inférieures. Et voilà, quand on peut vraiment générer du sale, il faut se préparer à avoir des valeurs un petit peu plus élevées. On peut créer des tiles output. Qu'est-ce que des tiles ? Des tiles, c'est-à-dire que notre terrain va être séparé en plusieurs maps. Donc, si vous voulez générer un super gros terrain de ouf qui est une valeur de 4 x 8K, donc 8K, 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 il faut aller dans le tile output. Le tile output, personnellement, je ne l'utilise pas parce qu'on peut avoir des petits problèmes de matching avec les maps. Il y en a qui l'utilisent. Moi, je ne l'utilise pas. Au moment, j'étais intéressé pour l'utiliser. Puis après avoir échangé avec mon ami Friendly Robot, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il a fait un très bon short film, No Signal. Il m'a garanti que 8K plus une bonne map, on n'a pas besoin d'aller au-delà. Après, ça reste si vous voulez faire des maps pour du jeu vidéo, des trucs comme ça, mais juste pour du rendu visuel, en tout cas comme j'en produis ou comme vous allez en produire. Ce n'est pas nécessaire. Donc aujourd'hui, on restera sur un build plutôt simple. J'espère que j'explique tout bien, que vous comprenez tout. Voilà. Puis ici, on peut choisir la localisation du terrain, mais vous verrez qu'après, on peut facilement bouger ça. Donc, pas de problème. La chose la plus importante qu'il faut retenir ici, c'est que c'est ici qu'on choisit la build resolution. Alors, il n'y a qu'à ce plus 1. Moi, je la décoche. En fait, ça dépend de certains moteurs qui vont nécessiter parfois qu'on mette un plus 1 ou pas. Ici, on n'en a pas besoin. On n'en veut pas. Ici, on va retrouver les préférences que je vous avais aussi montrées dans le menu Edit. Donc, les build options. Donc, le mieux, c'est de laisser tous ces cœurs travailler. World Machine calcule avec le CPU. Les options graphiques, on s'en tape. Les pass, c'est pour mettre vos macros. Donc, macros, c'est l'espèce de plug-in qui sont des grosses combinaisons de tous les devices que certains utilisateurs peuvent créer. On a beaucoup de gratuits sur le site officiel de World Machine. Et les presets, c'est les presets. Et UI, c'est l'interface. Et vous verrez que tout à l'heure, j'ouvrirai le nouveau World Machine. L'interface a un petit peu changé. Voilà pour ça. Ensuite, ici, on va retrouver le Randomize. Donc, Randomize, ça permet de randomiser. Ça va randomize un device. Donc, je vais prendre Advanced Berlin. Hop, Randomize. Hop, voilà, ça me change. Ça me fout le bordel là-dedans. C'est personnellement une feature que je n'utilise pas mais qui peut se retrouver vraiment utile. En tout cas, si vous avez envie de créer plein de variations d'un beau terrain qui vous plaît, écoutez, Randomize est fait pour vous. Donc ici, on va retrouver nos 5 vues. La Device View. Personnellement, j'utilise que la Device et la 3D View. On utilise la Layout View pour créer soi-même ses propres terrains. Ça, je vais vous le montrer après avec le Layout Generator qui est l'un des devices pour moi les plus puissants. Vraiment, je le kiffe parce qu'en gros, ça permet de vraiment créer la forme du terrain qu'on veut. Et après, on va avoir Build, Build to Current Device et Tile Build. Donc, on va cliquer sur ce bouton quand on a envie de construire son terrain. Voilà, je réponds juste à un petit texto. Hop, voilà, c'est fini. Voilà, puis ensuite, on va retrouver ici tous nos devices. Donc, les Tools que je n'utilise pas. on va retrouver des Favorites que je n'utilise pas non plus. On va retrouver tous ces macros. Donc, les macros, vous n'en avez probablement pas parce qu'il faut les télécharger. Alors, tout ça, c'est des macros gratuits. Il y en a qui sont pas mal. Oh là là, World Machine a craché. Écoutez, on va pouvoir relancer World Machine. Super. C'est dingue, ça. Bon, il faut savoir qu'il y a des macros qu'il ne faut peut-être pas utiliser. Super. Bon, en tout cas, le logiciel se relance vraiment très rapidement. Je voulais vous montrer ça a fail. C'était génial. Hop. Désolé, on perd un petit peu de temps. Donc ici, tous vos macros qui peuvent faire planter votre PC et les générators qu'on va voir ensuite. Donc les générators, ça va être tout ce qui va nous permettre de créer nos shapes. Donc, soit des dégradés, soit des noise, soit des formes par nous-mêmes avec le layout générator. On va aussi pouvoir intégrer nous-mêmes des images, donc des alphas. C'est comme ça qu'avec ZBrush, j'ai pu intégrer des alphas, des grayscale, pardon, donc des maps avec du noir et du blanc. C'est comme ça qu'on peut générer du displacement à partir d'une image. Les outputs, donc pour sortir notre élévation, notre mesh, notre couleur et overlay view pour avoir un aperçu de notre terrain. Combiner, ça va être les combineurs qui vont nous permettre de combiner par exemple plusieurs color maps ou plusieurs zérosions et chooser pour choisir pour faire des masques par taille et chooser pour faire des masques parfois avec de l'alpha ou avec plusieurs types d'inputs. Ensuite, tous les filtres, donc le clamp qui va nous permettre de clamper notre terrain. Donc par exemple, on va pouvoir réélever certaines zones, on va pouvoir les inverser, blurrer. Alors là, je ne voulais pas sommairement, mais on va tous les voir un par un et comment les utiliser en tout cas pour les plus importants. Dans Natural, on va retrouver tous nos types d'érosion. Donc le plus utilisé, c'est l'érosion classique. Après, il y en a d'autres mais ceux-là sont moins utilisés. On a les sélecteurs qui vont nous permettre aussi de créer des sélections pour faire des masques et puis créer par exemple, je ne sais pas, de la neige en haut d'une montagne. On va avoir les converteurs. Dans les converteurs, c'est ici qu'on va trouver le colorizer qui va nous permettre de colorer notre terrain. On va avoir channel splitter, channel combiner, pas mal de petits trucs. on va retrouver tous nos petits parameters pour ceux qui ont envie de faire un petit peu de maths. Personnellement, on peut vraiment faire sans ça. Et puis, flow control, ça va nous permettre de contrôler notre flow. C'est le résultat qui sortira de notre érosion. Voilà, on a fait un petit tour. On continue. Ici, on va avoir notre prévisualisation. Là. Donc après, je peux choisir de bouger mon terrain, bouger l'éclairage. Clique gauche pour bouger l'éclairage. Clique droit pour bouger le terrain. Là, on va pouvoir choisir 8, shade, 8 plus shade. On peut se concentrer sur plusieurs trucs. Généralement, on reste avec la vue classique. Je ne vois pas trop d'intérêt à changer ça. Voilà, on peut aussi jouer avec du water level pour savoir un petit peu votre hauteur d'eau. Si vous avez envie de mettre de l'eau dans un autre sort. Et puis là, on a tous nos devices. On peut aussi trier, mais personnellement, je reste vraiment concentré sur la device view et sur ma vue additionnelle pour créer mes terrains. Est-ce que vous êtes prêts ? Ça fait 20 minutes qu'on a fait ce qu'on a fait le tour du logiciel. J'espère que vous avez tout compris. Maintenant, on va commencer à regarder les devices. OK. Donc, on va commencer directement par les generators puisque les macros, vous n'en avez pas en théorie si vous débutez. et le meilleur, c'est le layout generator. Donc, lui, je vais le voir en dernier. Je vais d'abord vous montrer tous les autres et après, je vous montre le layout generator puisque celui-là, il va permettre de créer nous-mêmes nos formes. Donc, en premier, vous allez avoir le perline noise qui va nous générer du bruit. On va avoir des paramètres qui vont nous permettre de régler la scale. Ici, on peut choisir les différents types de grains. Donc, vous voyez qu'en fait, tous les... de noise, tous ces bruits vont être des bases pour générer des montagnes et ça peut aussi s'ajouter. Ça peut aussi se connecter en tant que masque sur quelque chose d'autre. Par exemple, si je prends le Radial Gradient et que je mets le noise, donc, hop, il faut que je clique dans le violet, donc le masque in pet, on voit que mon noise s'est appliqué à mon Radial Gradient. Donc là, je vais sur mon Radial Gradient, j'appuie sur F pour bloquer la preview et là, en changeant quelques petits paramètres, voilà, on va voir que ça utilise la shape de mon Radial Gradient et ça lui applique le noise. Voilà, donc en premier, le Perline Noise, le plus utilisé, c'est le Advanced Perline. Vous n'utiliserez jamais le Perline parce qu'il y a l'Advanced Perline. Donc lui, il va nous servir de bonne base pour générer quasiment tous nos terrains. Donc il y a vraiment beaucoup de beaucoup de futur, donc la taille, les différents styles de montagne. Donc Octave, c'est une espèce de niveau de détail, le mieux, c'est de le laisser en auto. On va avoir la Persistence, donc deuxième niveau de détail. On va avoir l'Elevation Center, donc si on veut quelque chose de plus bas ou quelque chose de plus haut. Stepness, c'est le contraste d'élévation. Random Seed, c'est la Seed. Ensuite, on va pouvoir ajouter du multifractal, donc ça va nous permettre de rajouter des détails et on a des paramètres de transformation pour déplacer notre terrain puisque le tout est procédural et infini, donc on peut vraiment définir tout ça ou le régler dans la Layout View. Il y a aussi plusieurs presets qui peuvent être pas mal en tout cas si on a envie de partir sur des petites choses. Même le gruyère suisse, Very Fractal. Donc on peut vraiment arriver à avoir des petites bases assez sympas avec le Perlin Noise, l'Advanced Perlin Noise. Alors, qu'est-ce qui ne me plaît pas dans l'Advanced Perlin Noise et qui est pour moi un truc de débutant, chose que j'ai fait longtemps, c'est qu'on n'a pas vraiment beaucoup de contrôle sur notre montagne et la plupart du temps, faire une belle image, c'est avoir du contrôle. C'est se dire « Ok, cette montagne, je la veux, mais ça, je ne veux pas, ça, je ne veux pas, j'aurais bien aimé un chemin, j'aurais bien aimé une rivière ici. Quand on veut créer un bel artwork ou une belle vidéo, très vite, on a envie d'avoir du contrôle. Et le problème du Perlin, c'est qu'on est un petit peu esclave du générateur. Et donc, le Perlin, on va plutôt l'utiliser généralement, en tout cas pour moi, en mask du layout generator ou d'autres choses. Par exemple, si je prends le gradient et que je l'utilise en mask, hop, voilà, on a une petite idée de ce que ça donne. Voilà, et là, j'ai déjà un petit peu plus de contrôle sur les endroits que je veux voir plat, ceux où je veux d'élévation, etc., mais ça reste quand même pour moi un peu, on perd du contrôle en tout cas. Mais l'Advanced Perlin, en tout cas, c'est le standard World Machine, quasiment tout le monde utilise l'Advanced Perlin. En constant, c'est la constante, il n'y a pas de secret. Hop, donc c'est juste un plane, donc ça peut nous servir par exemple juste à rehausser notre terrain. Je ne sais pas, on a Advanced Perlin, on le met dans la constante par exemple, et là, voilà, je peux choisir. Voilà, la constante, on ne va pas forcément trop l'utiliser, quoique parfois, on peut l'utiliser avec des combineurs, c'est bien que ça existe. Gradient, comme son nom l'indique, c'est un gradient, donc je peux choisir une direction dégradée, je peux choisir la force, en tout cas, de transition, et je peux aussi choisir des options de taille. Donc, gradient, c'est vraiment plutôt pratique. Hop, je continue, ben, Radial Gradient, on l'a vu, c'est un dégradé, dégradé radial, donc là, on peut aussi choisir les différents types. Voilà, mais par exemple, si je veux un terrain, une montagne qui soit plutôt de ce genre-là, je prends ça, Adnes Perlin, et du coup, ça me crée un masque, en tout cas, sur tout le bord, voilà, puis je peux contrôler directement le radius, et puis ça, je peux encore le recombiner, je peux encore le recombiner après, il n'y a pas de limite, par exemple, si je prends un combineur, je prends, hop, un combineur, tac, voilà, je prends ça, je n'en sais rien, puis je vais recombiner ça, hop, j'ai un mélange entre ça et ça, voilà, voilà comment on se dépatouille avec World Machine, c'est que du bricolage avec les nodes, je continue, on a le Voronoi, donc Voronoi, c'est un autre type de bruit que j'utilise pas trop non plus, je pense que ça peut servir, mais personnellement, je ne l'utilise pas, donc c'est basé sur du Voronoi, peut-être si vous avez envie de faire des montagnes Minecraft, sérieusement, ça peut être cool, en tout cas, c'est là, le color generator, on ne l'utilise pas, c'est juste un peu naze, quoique, encore une fois, pour faire des combineurs, si on veut rehausser un petit peu tout, on peut choisir une information, bon, je ne l'utilise pas trop parce qu'après, on a dans le converter, le colorizer, on peut faire exactement la même chose, sauf qu'après, on peut nous-mêmes rajouter des informations, voilà, c'est un dégradé, quoi, c'est largement plus plus pertinent d'utiliser des dégradés pour contrôler des choses que d'utiliser une couleur constante. FileInput et tileFileInput, je ne vais pas forcément le montrer, quoique, peut-être, je vais essayer d'aller regarder dans mes fichiers, mais en gros, ça nous permet de charger un terrain qu'on aurait déjà créé, et après, on pourrait refaire des modifications, alors, je vais aller regarder pour vous, il fait, MHS Pro, ressources, tips, World Machine, mais par exemple, là, je vais prendre la 8, voilà, j'ai rechargé un terrain que j'avais déjà créé auparavant, et à ce terrain, je vais pouvoir lui ajouter des détails. Donc là, il a une plus grosse résolution, si j'augmente la résolution, par exemple, 2049, que je fais un build, voilà, on voit un petit peu à quoi ressemblait mon terrain, on voit qu'il était un petit peu plus intéressant, et donc, on peut repartir d'un terrain ou d'une grayscale qu'on a créé soi-même, et c'est ça qui est vraiment important, et donc, c'est ce que je montre dans mon autre tuto où on intègre une nana dans les montagnes. Donc voilà, en tout cas, pour les generators, le meilleur, en tout cas, mon préféré, c'est le layout generator. Layout generator, c'est le contrôle, quoi. Layout generator, hop, on a notre petite vue, il faut qu'on jump, donc, on clique droit pour naviguer, molette pour zoomer, et puis, le clic gauche pour créer des choses. Là, je vais commencer à pouvoir créer mes montagnes, par exemple. Voilà, je me crée des petites shapes. Si je fais un clic droit, je vais pouvoir éditer les shapes properties, donc ça m'ouvre une petite fenêtre. Je peux contrôler la falloff distance, donc là, on voit un petit peu en haut gauche, ce que ça fait. L'élévation, c'est opacity strength, je peux contrôler le profil de la courbe, ou je peux faire aussi en sorte que ça fasse un trou. Donc, par exemple, si je reprends le cercle ici, je reprends un cercle là, clic droit, edit shape property, si je fais moins, on voit que ça supprime des choses. Et là, on regarde un petit peu en haut à gauche, je peux vraiment contrôler un petit peu ce que je veux créer. Donc ça, c'est vraiment le contrôle parce qu'on peut vraiment créer toutes les shapes, toutes les shapes qu'on veut. Donc ici, on a box, circle et lines. Et lines, c'est vraiment pas mal. Par exemple, tac, 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 tac. Ça me crée une ligne. Cette ligne, elle est moche pour le moment. Mais si je fais un clic droit sur cette ligne, je peux déjà faire un perform curve smoothing. donc là waouh j'ai une courbe de béziers je peux contrôler clic droit edit shape property je peux je peux faire en sorte que ça ce soit un peu moins un peu moins marqué voilà on sait rien ok et ce qui va être vraiment intéressant ça va être le use break up et le use break up en fait ça va me rajouter de les informations des détails en gros donc je cliquez sur use break up et là on voit déjà que ça m'a ajouté de la randomness le use break up je vais passer en 0 points je vais passer sur un petit break up je vais passer sur 666 et là hop on voit ce que ça donne donc là dans use break up je vais augmenter la roughness à balle il a donc là ça ne se visualise pas mais dans mon dans mon terrain en tout cas j'ai vraiment ça qui a été qui a été généré donc ça c'est je pense que ça a été sol sur les dernières versions de world machine mais voilà si je clique sur build il va prendre un petit peu de temps mais va me build mon terrain et l'avantage c'est que j'ai pu créer moi même mon terrain donc là on peut le voir ça met un petit peu de temps j'espère que ça va pas prendre trop de temps pour le tuto après toute façon quand on fait notre export final avec world machine on va dire qu'on s'en fiche on s'en fiche un petit peu de on s'en fiche un petit peu du temps que ça prend et voilà mon layout générateur si je passe en 3d view voilà bon là c'est ignoble on est tous d'accord mais c'est quand même moi qui est décidé où est-ce que j'allais mettre mes chaînes et c'est moi qui ai décidé enfin voilà j'ai construit mon terrain donc pour moi c'est le c'est un de mes devices préférés donc là on va on va retourner dans you break up on va laisser la rock n'est un peu le break up scale voilà pour avoir quelque chose de moins marqué je retourne ici et quelque chose qu'on peut faire c'est rajouter du noise par dessus ça donc maintenant ça aurait du sens de prendre un perle in noise et de lui c'est tout simplement notre générateur donc là hop on ajoute juste par rapport à cette chaîne un perle in noise et puis après c'est moi qui vais choisir le bruit l'évasion center et tous ces trucs et du coup si je veux built mon terrain hop vous voyez qu'il est pas obligé de tout rebut une fois que vous avez built quelque chose il n'est pas obligé de le rebuild voilà et c'est moi qui ai choisi du coup ces zones d'élévation etc etc et à n'importe quel moment je peux revenir ici et changer tout ça donc le layout générateur c'est la violence la puissance donc comment est ce qu'on fait on prend une forme ici clic droit sur une forme on peut cliquer sur édith et dit shape property pour éditer les propriétés je peux aussi les déplacer après on a water scale translate voilà bouger mes trucs et là hop on voit que ça bouge tout de manière interactive c'est quelque chose de sympa d'ailleurs là on voit que ça a été la preview ok merci et du coup pour les pour les courbes on va avoir en plus le performe curve smoothing ou édith la team curve voire qui vont nous permettre de créer des rivières des choses comme ça et après on peut contrôler sa courbe de baisiers directement et en dernier ce qu'on va utiliser par exemple c'est de use break up et donc use break up un fractal break up on choisit une espèce d'intensité donc de base elle à 1 on la laisse à 1 break up scale bas ça va être l'intensité la taille de notre fractal et rock n'est la rugosité donc plus on va avoir une rugosité élevé plus ça va être violent ou pas bon j'explique pas avec des termes scientifiques mais on comprend on comprend ce que ça ce que ça fait ok donc là je pense qu'on a vu un petit peu tout ce qu'il y avait dans les générateurs et c'est ce qu'il ya plus important parce que c'est vraiment là la base de notre terrain donc après on a les outpots donc dans les outpots on va avoir le hate outpots qui va être le fichier d'export final de notre élévation on va avoir la bitmap output qui va être le fichier de de couleurs et on va avoir le overlay view qui va me permettre de visualiser mon terrain et la couleur donc là c'est de prendre par exemple le colorizer sur le colorizer m settings à la con hop c'est rien à les lignes stone et là le problème c'est que si je fais une preview là dessus j'ai toujours ces couleurs pas belles quoi vert marron etc etc en fait pour avoir le mélange des deux alors pour les bits d'abord et une fois qu'on a donc là il va être obligé de me reconstruire ça d'où l'intérêt à travailler sur des petites résolutions au début et d'augmenter que pour que pour l'export final mais une fois que j'ai avoir construit mon overlay view je vais pouvoir visualiser la couleur je suis pas sûr qu'on soit obligé des fois on n'est pas obligé mais là il n'y a obligé alors pourquoi est-ce que il ne marche pas sûrement parce que c'est un tutoriel c'est dingue ça bon normalement c'est là dessus qu'on visualise le visualise la couleur c'est dans overlay view qu'on visualise la couleur du terrain c'est un truc de fou que ça marche pas 8 field je prends ma couleur bon aujourd'hui ça marche pas peut-être que ça vient de ma peut-être que ça vient de ma version world machine je ne sais pas peut-être que ça vient de mon colorizer je vous assure je me sens un petit peu un petit peu idiot parce que c'est juste comme ça que ça marche en fait et là il me a peut-être qu'il faut que je passe un 3d view non est-ce que si je prends pourquoi est-ce qu'il ne génère pas de couleurs j'ai peut-être un bug avec le colorizer prenons une couleur constante là ça marche bah écoutez j'ai un bug avec le colorizer parce que là j'ai pas de problème en fait j'ai pas de problème donc j'ai un bug avec ça normalement ce truc là oh je suis tellement idiot je suis tellement idiot mais c'est dur quoi j'avais oublié de connecter le 8 field parce que le colorizer le dégradé marche par rapport au terrain pardonnez-moi vraiment c'est super dur c'est pour moi et non il n'y a pas besoin de build le terrain pour visualiser l'overview c'est juste que je suis un petit peu un peu fatigué c'est le phénomène tutoriel ça fait 40 minutes que je record donc c'est vrai que voilà un petit peu dur pour WAM ok donc overlay view qui permet de visualiser sa couleur donc pour coloriser avec le colorizer vous voyez je résous moi-même mes propres problèmes vous allez galérer parce que je galère encore donc on prend le colorizer hop je lui mets un input comme ça je vais le reprendre je vais le mettre là tac tac colorizer choisi un petit preset hop sandstone par exemple je le reconnecte ici et voilà hop on continue donc bitmap output il faut connecter sa couleur et 8 output il faut enregistrer son terrain donc c'est comme ça qu'on fait un export overlay view ça n'exporte rien c'est juste pour visualiser 8 output ça va nous permettre du coup d'exporter son terrain donc 8 output je vais pouvoir sélectionner un format alors png 16 bits et là je vais pouvoir sélectionner un chemin et dans bitmap output c'est exactement la même chose png 16 bits et alors il y a une petite case qui est sympa c'est output file every build et donc quand on coche output file every build il va me réenregistrer l'image à chaque fois que je vais reconstruire mon terrain du coup en cliquant ici donc c'est vraiment quelque chose qui va être très pratique voilà donc on a vu pour tout ce qui va être les outputs et là on va avoir le combiner donc combiner c'est assez assez simple à comprendre donc combiner par exemple je prends advance perline on l'a déjà vu tout à l'heure je vais lui mettre on a quelque chose d'assez marqué pour qu'on puisse visualiser hop et on va prendre le radial gradient donc soit on a le système de masques donc là c'est du masque c'est à dire que tout ce qui est en dehors ne sera pas gardé ou alors on peut faire le combiner et donc dans le combiner il y a plein de petites options qui sont super sympas hop et hop donc la combiner ça va nous faire un mélange des deux vous voyez tac, 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 mélange des deux mais, mais, mais on a plusieurs méthodes on a l'addition soustraction multiply max min power quote detail enfin voilà on a plusieurs modes et c'est un peu avec tout ça qu'on va pouvoir bricoler donc là vous voyez je suis totalement sur mon objet numéro 2 là je suis totalement sur mon objet numéro 1 je pourrais choisir une petite intensité comme ceci et comme ça je me suis créé à un gros pic montagne hop plutôt pas mal le combiner donc après on va aussi avoir le 8 chooser qui va nous permettre de mettre un guide input lowest value, middle value, highest value et en gros il va nous permettre de sortir plusieurs maps différentes je ne vais pas forcément vous le montrer parce qu'après il y a encore beaucoup de choses à montrer j'aimerais pas que le tuto dépasse trop les une heure parce qu'après il y a aussi la partie cinéma 4d à vous montrer et c'est un truc que je n'utilise pas trop et on a aussi le chooser voilà chooser qui va nous permettre de choisir avec un input A, input B et contrôle donc ça aussi je ne vais pas le montrer c'est plutôt le combiner qu'on utilisera la plupart du temps les filters je vais essayer de tous vous les montrer parce qu'ils sont tous pratiques et voilà ne vous sentez pas lésés si je n'ai pas montré tout ça ou si je ne montre pas tout après parce que je vous ai dit il y a d'autres tutos sur la chaîne avec des techniques bien plus avancées ça ne m'intéresse pas non plus de faire un tuto de deux heures où on va en détail dans tout donc on va regarder un petit peu les filters maintenant les filters j'ai un bug de voix monstrueux les filters on a le clamp le clamp qui est génial parce que le clamp va nous permettre de clamper notre terrain donc là voilà je peux clamper le tout si j'ai quelque chose qui est trop haut je peux le baisser je peux réhausser le bas donc j'ai clamp, j'ai clip, j'ai expand et donc si je fais fine extent il va s'arranger pour mettre le plus bas au plus bas et le plus haut au plus haut donc cette petite touche elle est pas mal en tout cas quand on veut rééquilibrer son terrain donc le clamp on a le simple transform simple transform c'est quelque chose que j'utilise pas trop mais qui va permettre d'ajouter des petites des petites modifications canyon high, glacier high, midland plateau c'est un filtre que je n'utilise pas personnellement terrasse ultra ultra utilisée terrasse dans toutes les montagnes il y a des terrasses donc il faut utiliser des terrasses tout simplement donc par exemple je prends le plateau je peux choisir un nombre de terrasses et donc là si je visualise voilà j'ai créé un petit système de terrasses et de toute façon ces terrasses vont être cassées à la fin quand on utilisera l'érosion donc si elles sont trop marquées pour le moment c'est pas un problème puisqu'après on utilisera des filtres assez puissants qui vont être des filtres d'érosion on a les curves les curves c'est un peu comme le clamp sauf qu'on va bosser avec les curves pareil c'est quelque chose que j'utilise pas forcément mais vous voyez wow je peux redessiner le tout on a des presets voilà tu peux passer en mode smooth curve ça permet de rajouter plus de contrôle c'est vraiment pour ceux qui veulent quelque chose de très précis simple displacement comment est-ce qu'il fonctionne celui-là et là je peux ajouter un amount de distorsion normalement voilà ça me permet de rajouter du déplacement par rapport à un premier layer pareil c'est quelque chose que je n'utilise pas parce qu'à la fin je vais vous montrer que j'utilise world machine avec géoglyph en fait j'ai beaucoup 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 plus d'options et à tous ces trucs là il y en a beaucoup qui ont été mis dans des macros pour vous des trucs comme ça donc ramp on a encore une fois ça rajoute du contrôle linéaire ça m'a un peu dégradé donc ça permet de contrôler encore une fois l'aspect de ces montagnes donc là c'est sur des exemples qui sont pas forcément très très pertinents mais 8 splitter ça permet de splitter la height donc le height field je vais pouvoir ensuite le contrôler en plusieurs parties alors à quoi ça peut servir ça peut servir ensuite à faire différentes couleurs si on fait ces couleurs nous-mêmes dans world machine après je peux splitter partir sur un système nodal où je vais partir sur un certain type de dégradé et un autre type de dégradé parce qu'à la fin généralement si on veut faire un beau texturing ou des belles montagnes on va pas utiliser qu'un seul dégradé on va appliquer différentes couleurs en fonction des différentes zones donc voilà un petit peu le light shooter le height noise il permet d'ajouter du bruit le résultat ça dépend de ce que vous avez envie de faire personnellement c'est pas quelque chose que j'utilise trop non plus probability c'est un noise random qui génère des des pics à certains endroits probability du coup on va plus l'utiliser en masking ou quelque chose comme ça on va me parler de quelque chose que j'utilise pas on a le flipper qui si mes souvenirs sont bons permet de tourner le terrain ça on peut le faire de toute façon dans notre software après donc pas forcément très utile pour nous equalizer tout ça c'est pas forcément des trucs ce que j'utilise le plus c'est clump terrasse et le blur expander aussi un peu inverter inverter pour inverser le tout expander blur clamp terrasse le reste franchement j'utilise pas je vous les montre quand même mais voilà si si vous pensez que que je manque un petit peu de connaissances là dessus c'est un peu le cas parce que je m'en sers pas trop je vous montre quand même un petit peu à quoi il serve le blur bah comme son nom l'indique va nous permettre de blurrer le tout alors ça ça va être très pratique parce que vous allez voir parfois que dans vos terrains world machine vous allez avoir des des pics trop forts et du coup on va utiliser du blur l'expander et encore l'expander on peut remplacer son taf on peut remplacer son taf par non on peut pas remplacer son taf voilà il sert à étendre un peu le terrain mais bon vous voyez qu'après ça fait quelque chose de pas très beau donc c'est plus à utiliser en prêt quand on est en train de faire des formes globales et qu'après on va encore les retravailler en rajoutant du noise par derrière ou ce genre ce genre de choses hop expander par exemple tac je vais remettre l'expander hop puis je sais que derrière je vais le réutiliser encore avec un perline par exemple pour remettre le petit niveau de détail que j'avais perdu là il est têtu mais bon ça me destroy trop mon terrain pour le moment et franchement dans World Machine il n'y a pas besoin pour faire des terrains comme je vous ai montré il n'y a pas besoin d'en faire d'en faire trop 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 je continue à vous montrer un petit peu le tout donc inverter comme son nom l'indique ça va permettre de tout inverser donc ça c'est transparent et Bias Gain c'est un petit contrôleur aussi sur le terrain ça n'a pas l'air très convaincant ce n'est pas quelque chose que j'utilise non plus maintenant ce que je vais utiliser c'est l'érosion et donc là je vais vous faire un petit rendu parce que l'érosion c'est la vie je vais prendre un preset je vais prendre Goodwiz Terrace on va voir un petit peu tout ça je vais passer peut-être en 4K parce que ce sera assez rapide et ça va vous permettre vraiment de montrer que le niveau va bien augmenter alors l'érosion c'est un device qui met vraiment beaucoup de temps à calculer il met vraiment beaucoup de temps à calculer c'est pour ça qu'il faut bien prévoir de prendre une pause vous pouvez avancer un petit peu dans la vidéo mais je voulais vous montrer qu'on va commencer à avoir un vrai petit terrain merci qui a fait tout ça Merci. Hop, c'est fini. Hop. Et là, je vais passer en Twilly View. Et voilà, je commence à avoir quelque chose qui est très, très cool. Donc, pas très, très cool, mais quelque chose qui est cool. C'est le début d'une montagne. Et tout ça, en rajoutant du texturing et tout le tralada, on va arriver à avoir un beau petit terrain. Donc, je reviens ici. Donc, érosion. On va avoir plusieurs types. Donc, je conseille toujours de partir avec le preset Goodwiz Terrace quand vous utilisez des terrasses. Vous avez deux types d'érosion. Donc, la Channeled et la Standard. La Channeled, elle rajoute un petit peu plus de détails, en tout cas. Vous avez plusieurs types de filtre, mais je ne l'utilise pas. Ici, vous allez pouvoir contrôler tous vos paramètres d'érosion. Donc, à quel point l'érosion va détruire, va ramener, on va dire, vos rochers de montagne vers le sol. Parce que c'est ça, l'érosion, c'est que ça creuse les montagnes pour ramener vos rochers vers le sol. Donc, après, c'est à vous de voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, on s'en rend bien compte. Le truc est petit, mais plus on l'augmente, plus on va avoir quelque chose de lisse par là. Et plus on va avoir des rochers qui vont se créer par là. Rock Harness, c'est à quel point, on va dire, on conserve la dureté de la roche. Finalement, on le casse un petit peu. Sediment Carry Amount, c'est à quel point, pareil, ça garde les sédimentations. Et on va avoir le Geological Time Enhancement. Donc, Geological Time Enhancement, c'est un multiplicateur pour notre terrain. Donc, plus j'ai un érosive power puissant, plus ça me fait fondre ma montagne. Et plus je vais avoir une érosion qui va être forte. Voilà pour l'érosion. Donc, généralement, l'érosion n'a pas trop de... C'est un peu à nous de voir ce qu'on a envie de toucher. Mais le mieux, c'est de partir d'un preset et de toucher soi-même les paramètres. Et après, ça devient la phase vraiment recherche et look pour créer le look qui nous plaît dans World Machine. Ensuite, on va avoir les autres types d'érosion. Thermal Weathering, Snow et Coast Erosion. Donc ça, c'est trois types d'érosion qui vont modifier notre terrain. Donc, vous voyez que c'est beaucoup moins... Un petit peu moins complet que l'érosion. Et ceux-là, je les utilise quasiment jamais. Parce que je n'aime pas trop le résultat. Ils sont assez longs à calculer. Et je les juge pas trop utiles. Voilà. Ensuite, dans les autres paramètres, on va avoir tout ce qui va être les Selectors. Donc, Select 8. Ça va me permettre uniquement de sélectionner, par exemple, une certaine hauteur. Et de m'en faire un masque après. Donc ça, ça peut être très pratique pour faire de la correction colorimétrique. En utilisant, par exemple, un Combiner. Et un Combiner. Et après, le Converter Colorizer. Comme ça, ça va me permettre de coloriser très fort le pic. Pas du tout cette partie. Et un peu plus fort l'autre partie. Donc ça, c'est plutôt un Tool qu'on va utiliser pour la correction. Select Slope. Select Angle. Select Convexity. Donc tout ça, c'est des tools qui vont être utilisés pour faire des modifications à certains endroits. Ou alors pour le texturing. Pareil. Je ne les ai jamais trop utilisés. Vous avez vu un petit peu les résultats que j'avais en début de tutoriel. C'est pas trop mal. On peut vraiment aller très très loin sans trop se prendre la tête avec les Selectors. Dans les Converters, le seul qui m'intéresse, c'est le Colorizer. Colorizer parce qu'il me permet de créer mon couleur. Colorizer. Tac. On revient sur Output Overlay View. Hop. 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 Et voilà. Ça m'a colorisé ma montagne. Après, le mieux, c'est de faire soi-même ses textures. Et puis après, bien évidemment, tout ça... J'espère qu'il ne va pas tout me rebuild. Ah, il me rebuild l'érosion. Non. Oh non. Pas de plantage. Non. Waouh. J'ai eu tellement chaud. Le plantage fatal au bout d'une heure. Bon, on ne va pas rebuild l'érosion parce qu'on s'en fiche. Mais voilà, ça nous crée nos bases de couleurs. Et le mieux après, c'est quand même de venir dans Cinema 4D et de recréer soi-même ses petits terrains. Donc, je vais vous montrer un petit peu le breakdown de cette scène juste après pour vous montrer comment j'ai créé ce terrain. Voilà, puis une fois qu'on a fini, une fois qu'on a fait tous nos converteurs, etc., etc., on met autant de bitmap output qu'on a besoin. Donc, dans output, parfois, moi, j'exporte jusqu'à 6-7 maps. Donc après, je peux les dupliquer en faisant des Ctrl-C, Ctrl-V. Ce qui est intéressant, c'est que si on fait un paramètre de base, par exemple, png, output file et rebuild, il y a des qu'on copie-colle, ça me copie-colle pour tous les nodes. Et si on veut plusieurs maps, ça peut être assez intéressant. Par exemple, je peux aussi récupérer le colorizer pour la flow map. Donc, je vais vous montrer ça rapidement. un autre colorizer. Je récupère la flow map. Je vais prendre un combiner. Hop. Hop. Voilà. Et là, j'ai récupéré, du coup... Je galère de ouf. C'est le syndrome tuto et je vous avoue, là, je commence à fatiguer un peu. Voilà. Et là, j'ai fait un mix entre mes deux maps et mes différentes couleurs. Alors là, ce n'est pas beau parce qu'il ne faut pas les combiner ensemble. Après, il faut exporter ça. En gros, il faut que vous exportiez votre color map. Il faut que vous exportiez votre flow map. Il faut aussi que vous exportiez votre where map, votre deposition map. Donc, généralement, hop, hop, hop. Tout ça, je les mets ici, ici et ici. Et vous exportez juste les grayscale, en fait. Parce que les couleurs, on va les refaire dans votre soft 3D. Et donc, tout ça, après, il faut les relinquer. Vous l'avez compris, à des bitmap outputs. Et tout ça, il faut exporter celui-là, exporter celui-là, exporter celui-là, exporter celui-là. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à faire des matériaux complexes. Parce que vous allez pouvoir mettre une couleur sur votre terrain. Vous allez pouvoir mettre une couleur sur votre flow map. Vous allez pouvoir mettre une couleur sur votre where map. Et une couleur sur votre deposition map. Une couleur ou une texture. Vous pouvez reprendre ensuite d'autres textures. Donc, une fois qu'on a fini, il faut exporter tout ça. Et on se retrouve, du coup, dans notre logiciel. Donc, soit vous utilisez Cinema 4D ou n'importe quel autre logiciel. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, le truc, c'est qu'on utilise un plan. Parce qu'on fonctionne avec des maps d'élévation. Donc, généralement, ce qu'on vient faire... Alors, je vais juste me prendre un seul plan. Je vais virer le volume. Ça, on va le virer. Et on va se concentrer uniquement sur cet objet. Voilà. Donc, ça, c'est mon terrain. Et comme on peut le voir, je peux vraiment zoomer. Je perds des détails, mais j'ai un niveau de détail qui est quand même assez intéressant et assez élevé. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait tout ça ? Vous voyez qu'en plus, ici, j'ai des textures différentes. Comment est-ce qu'on se débrouille ? Eh bien, on se débrouille avec son matériau. Donc là, je vais ouvrir le Node Editor. Et c'est le Displacement qui fait tout le taf. Donc ça, je vais le supprimer pour le moment. On vient prendre notre image. Donc, la Height Map. On va dans Displacement. Et c'est le Displacement qui va gérer toute cette intensité. Donc, vous voyez que, de base, je serai à 0. Et je suis sur un plan. Donc, je mets ma Height Map sur un plan. Et après, je vais augmenter la valeur jusqu'à voir la montagne qui apparaît. Et puis, le reste, c'est juste appliquer ces textures sur les différents masques qu'on a sortis. Donc, sur la Flow Map, sur la Deposition Map, sur la Wear Map. Et pour ça, du coup, vous avez les autres tutos sur la chaîne. J'espère que cette heure de tuto vous a plu. Même s'il y avait certains petits moments qui pouvaient être un petit peu confus ou chaotiques. J'espère qu'en une heure, ça a pu vous débloquer, vous faire comprendre comment fonctionne World Machine. Et maintenant, on va vous donner envie d'utiliser le software. J'espère que ça vous a plu, cette petite initiation à World Machine. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Allez, ciao !